aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie de l'unité distribuée après avoir vu la distribution tor à savoir le contacteur maintenant on va parler de hacheur série la problématique déjà posé dans la première partie c'est que le contacteur ne permet pas de varier la vitesse d'un moteur à savoir si le contacteur est fermé le moteur est en marche s'il est ouvert le moteur elle est en arrêt la question qui va se poser comment je peux je peux varier la vitesse d'un moteur on va prendre par exemple un système que vous connaissez tous c'est la voiture électrique bien évidemment l'alimentation il se fait par des batteries qui délivrent un courant continu nous dans ce cours on va s'intéresser principalement d'un type de moteur ça s'appelle le moteur à courant continu ça sera notre actionneur ou notre convertisseur d'énergie donc en arrière il y à la il y à la batterie qui va alimenter le moteur qui est situé devant plus un variateur de un variateur de vitesse électronique bien sûr et n'est pas mécanique bon la problématique ou la question qui va se poser comment je peux varier la vitesse d'un moteur à courant continu donc pour cela je vais commencer par un rappel des interrupteurs électroniques c'est pas un interrupteur mécanique parce qu'il ya plusieurs types des interrupteurs nous on va s'intéresser seulement aux interrupteurs électroniques qui sont généralement des composants électroniques je vais parler principalement de transistors bipolaires ou la diode alors le transistor bipolaire où on va utiliser aussi un télistore ce sont des composants sont des composants qui sont commandés à l'ouverture ou à la fermeture c'est à dire que si je commande la base du transistor le transistor il va être considéré comme un interrupteur fermé on peut dire que le transistor elle est saturé donc si je ne vois pas ici un courant de base le transistor va être bloqué il va se considérer comme comme un interrupteur ouvert c'est pour ça qu'on a dit que ce composant le transistor bipolaire se comporte comme un interrupteur mais puisque c'est un composant électronique c'est pour cela il est nommé électronique donc le transistor elle est commandé par son courant de base donc le transistor s'il est saturé si l'interrupteur est fermé bien sûr la tension à ces bornes est égale à 0 donc on note que l'u h égal à 0 et si bien sûr le courant et les positifs parce qu'il laisse passer un courant si le transistor est bloqué le courant bien sûr il est nul parce que c'est un circuit ouvert et la tension il est différent de zéro généralement sur tension positive donc il faut se rappeler bien sûr donc de ceux de 2 donc de ce principe je passe maintenant à la diode elle est composée bien sûr d'un anode et d'un cathode donc c'est le même principe c'est que si la diode est passante elle est considérée comme un circuit fermé la tension il est nul le courant est positif s'il est bloqué la tension bien sûr le négatif le courant elle est elle est nul puisque c'est un circuit ouvert donc la différence entre le transistor et la diode c'est que comme j'ai dit le transistor est commandé à l'ouverture et à la fermeture contrairement à la diode c'est c'est une c'est un composant ou c'est un interrupteur qui est spontané qui est non commandé si le courant il passe de l'anode vers la cathode la diode elle est passante si le courant il passe de cathode vers l'anode elle est donc la diode elle est bloquée alors donc répondant à la question comment varier la vitesse d'un moteur à courant continu on va utiliser ce qu'on appelle le hacheur hacheur série donc le hacheur série c'est un convertisseur statique ça veut dire que c'est un variateur de vitesse électronique qui est situé dans l'unité distribuée c'est à dire avant 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 le moteur donc le hacheur série c'est un convertisseur continu continu c'est à dire c'est que il transforme une tension continue fixe en une tension continue qui peut être variable alors il permet à partir d'une tension continue fixe d'obtenir une tension continue de valeur moyenne règle voilà le montage de deux ou le schéma de principe comme vous voyez ici il y a le hacheur hache donc je peux utiliser un télé store comme j'ai dit un interrupteur commandé à l'ouverture ou à la fermeture ça peut être un transistor bipolaire ou un inter histoire inter histoire de type gto alors sur le schéma il y a le de le terre histoire il y a ici la diode on va nommer ce la diode de roue libre on va et finalement on va utiliser ce qu'on appelle une bobine ça s'appelle la bobine de lissage ou inductance de de lissage alors notre charge ça sera le moteur on va faire un rappel juste pour mieux comprendre le principe de fonctionnement de son montage alors pour l'instant entre 0 et t1 on va nommer généralement un temps c'est à dire un intervalle de temps entre 0 et t1 on va commander le hacheur ça veut dire le hacheur elle est saturé ça veut dire le transistor elle est saturé et la diode ça sera ça sera bloqué donc cette commande c'est nous qu'on va commander le hacheur et la diode elle est ouverte spontanément donc si on fait le l'analyse du montage on va trouver que h elle est fermée ça veut dire u h est égal à 0 donc si on fait la loi des mailles donc us et u c pardon est égal à eux puisque lui h est égal à 0 donc si on veut calculer ou trouver u d c'est l'inverse de u c donc on peut ajouter que u d est égal à moins e pour confirmer le principe de fonctionnement de la diode donc je reprends u h est égal à 0 puisque h elle est fermée u c d'après la loi des mailles est égal à eux donc je remarque id est égal à 0 est égal à 0 puisque la diode et les 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 bloqués et s c'est à dire le courant du du transistor est égal à est égal à i c'est le courant qui va passer dans dans le moteur donc finalement je vais faire la loi des mailles ici u c est égal à u l plus hum est non est égal à eux donc u c est égal à u l plus plus hum à savoir que u c est égal à u l plus r i plus e e prime je veux préciser seulement que cette tension c'est la tension au borne 2 au borne de l'inductance qui est égale à l'inductance elle fois la dérivée de courant par rapport au temps donc ça c'est une relation que vous allez voir plus tard donc nous on va pas s'intéresser à ces tensions puisque nous l'intérêt c'est comment varier la vitesse de de cette charge qui est le moteur à courant à courant continu alors donc je précise que ce schéma équivalent et les les valables juste pour 0 et 1 donc l'intervalle qu'on fixe précédemment alors entre eux maintenant t1 et t avec 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 t c'est la période la période de la période de la période de hachage donc on inverse c'est à dire on ouvre le donc le hacheur h et la diode devient devient passante ça veut dire que is puisque h et les ouverts et c'est égal à zéro donc puisque la diode les passantes us et est égal à zéro c'est bon uc bien sûr est égal à moins ud donc c'est si si ud est égal à zéro automatiquement c'est us est égal à zéro id est égal à est égal à i c'est le courant dont dans le moteur donc c'est ici que qu'il intervient le rôle de la diode on suppose que le que la diode n'est pas présente déjà le moteur lorsqu'il est alimenté dans la première phase elle se charge en courant si on suppose qu'il n'y a pas la diode le le courant dans le moteur et va revenir vers le hacheur il va détruire le hacheur c'est pour ça qu'on met la diode qui va faire la continuité de courant dans le moteur et il décharge le moteur dans sa résistance ou dans la résistance de la bobine interne du moteur alors cette phase ça s'appelle la phase de roue libre donc je reviens pour préciser que le rôle de la diode c'est ça s'appelle diode de roue libre donc son rôle son rôle c'est protégé pardon son rôle c'est protégé c'est protéger le hacheur donc je peux noter que la diode de roue libre diode de roue libre alors son rôle c'est protégé le hacheur alors alors donc si on fait donc les équations donc toujours on a uc est égal plus m donc est égale à et donc là est égale à l'artine d'où se rédite à la haute 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 donc pour résumer les équations dans ce dans cet intervalle de temps donc on trouve que uc est égal à toujours ul plus um maintenant est égal à 0 on a uc est égal à 0 est égal d'après la loi des mailles est égal l fois d i sur dt plus r fois i plus e e prime alors toujours je précise que cette tension c'est la tension au bord de l'inductance l alors donc si on résume c'est donc ces équations on va trouver les chronogrammes suivants donc on a dit que entre 0 et t1 donc on va noter ici t1 donc on va savoir pourquoi j'ai noté ici alpha t et on a uc est égal à e on a u h est égal à 0 c'est bon donc je peux revenir pour pour bien comprendre le le principe entre 0 et t1 u h est égal à 0 et entre t1 et t u h est égal à e donc c'est bien précisé ici donc 0 et e donc uc entre 0 et t1 est égal à e entre t1 et t est égal à à 0 après voilà le courant dans le moteur on va supposer que le moteur pour la première phase il va se charger en courant de façon linéaire après entre t1 et t il va se décharger dans la donc dans le la diode de roue libre alors pour le courant dont 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 dans le hacheur on a dit tout à l'heure que entre 0 et t1 est égal à e le courant dans le moteur et lorsque h et les ouverts le courant et s est égal à 0 donc pour la diode si pour le pour l'intervalle 0 t1 la diode est bloquée donc le courant elle est nul après le courant dans la diode id est égal à e donc on prend cette ce chronogramme on va le calquer ici alors je passe maintenant aux tensions moyennes au bord en 2 au vent de la charge donc pour cela je vais passer à un autre rappel pour le moteur alors il ya ici le moteur à courant continu donc le moteur à courant continu il faut savoir que il permet de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation donc le moteur à courant continu je précise que c'est un type des machines électriques que vous allez voir on donne ici son schéma électrique équivalent on suppose que le moteur à courant continu et les modéliser par une résistance et une force ou un générateur donc qui modélise la force contre électromotrice du moteur donc le moteur on on l'alimente avec une tension et un courant et nous il va nous délivrer une énergie mécanique de rotation caractérisée par une une vitesse de rotation en tour par minute alors u ça s'appelle la tension d'induit donc la tension d'induit c'est à dire l'induit c'est la partie mobile du moteur i c'est le courant d'induit r c'est la résistance de l'induit toujours et e ça s'appelle la force contre électromotrice du du moteur à courant continu bien sûr n c'est la vitesse de rotation du moteur donc je rappelle que l'équation électrique du moteur si je fais ici la loi des mailles u est égal à e prime plus r fois i donc si je suis donc cette tension plus cette tension et il y a aussi une équation qui lie un paramètre électrique du moteur c'est le prime et un paramètre mécanique du moteur c'est la vitesse donc si on combine les deux donc les deux les deux les deux équations on va trouver que que n est égal à u moins ri sur k donc avec k c'est une constante du du moteur donc ici on remarque que la force contre électromotrice qui est en volts elle est proportionnelle à la vitesse qui est en tour par par minute et tous ces explications vous allez les voir bien sûr dans le cours du moteur à courant continu dans l'unité convertir bon pour en constante que pour varier la vitesse du moteur à courant continu on va remarquer que k c'est une constante la résistance de l'induit du moteur c'est une constante le courant dans le moteur et les constats puisque c'est un moteur à courant continu donc il reste que pour varier n il faut varier la tension qui alimente l'induit et bien sûr c'est il faut il faut varier la sa valeur moyenne alors donc je reviens sur l'équation de tout à l'heure on a dit que u c est égal à l fois d i sur dt alors puisque le courant et les constants donc la dérivée elle va être nulle alors r fois i plus e prime donc il ne reste que u c est égal à r fois la valeur moyenne de i plus e prime alors il faut juste démontrer la relation que la valeur moyenne de u c est égal à alpha fois alpha fois e alors je rappelle ici la tension u c donc on a dit que entre 0 et t1 donc u c est égal à e et entre t1 et t donc la période est égal à zéro donc par définition alors valeur moyenne alors valeur moyenne par définition est égal à la surface du signal occupé donc par définition la valeur moyenne la valeur moyenne d'un signal est égal à la surface surface occupé par le signal par le signal dans une période dans une période dans une période bien sûr sûr sur sur la période donc ça c'est la définition de la valeur moyenne donc si on fait le calcul donc il est noté u c moyen ou par exemple u c moyen donc ça c'est donc la valeur moyenne les deux symboles de de la valeur moyenne alors donc si on calcule la surface ici on va remarquer que la surface c'est un rectangle donc si on prend la surface d'un rectangle ça sera e fois fois t1 bien sûr sur la période c t donc u c moyen t égal à e t égal à e fois t1 sur t alors ce rapport il est noté alpha ça s'appelle le rapport le rapport cyclique alors le rapport cyclique il est défini par le temps de fermeture de hacheur c'est à dire de transistor sur 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 la période donc il faut remarquer que alpha c'est toujours elle est comprise entre 0 et 1 donc je reviens sur le slide pour bien pour bien résumer le principe donc on a u c comme j'ai tout à l'heure la valeur moyenne elle faut 10 sur dt donc j'ai dit que cette tension sa valeur moyenne elle est nulle donc r fois i plus prime donc est égal u c u c moyen est égal à r fois la valeur moyenne de i plus prime est égal à est égal à u c moyenne est égal à alpha alpha fois e donc je vais revenir sur sur le moteur donc on va dire que n est égal à u c moyenne donc u c moyenne donc u c moyenne donc u c moyenne est égal à alpha fois e moins moins r fois fois i sur sur k donc je précise que si je veux varier la vitesse du moteur comme je donc j'ai dit que k est une constante la résistance de l'induit est une constante le courant de l'induit est constant e elle est constante donc pour varier n il faut varier le rapport cyclique alpha donc pour varier la vitesse du moteur à courant continu on va on va dire que pour varier la vitesse du moteur à courant continu il faut il faut agir sur sur alpha c'est à dire le rapport cyclique voilà parce que la question qui va se poser aussi comment je peux commander mon transistor donc il y a deux circuits de commande soit un circuit de commande à base à base de ne555 c'est un circuit intégré ou soit à base d'un amplificateur opérationnel que vous avez déjà vu sur l'unité acquérir alors vous remarquez ici que tout ce circuit tout ce circuit donc c'est 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 pour commander le transistor voilà la diode de haut libre et voilà mon ma charge c'est à dire mon mon moteur donc sinon il y a ce montage qui est à base de l'amplificateur opérationnel donc il y a aussi le transistor le hacheur et voilà la diode de haut libre et bien sûr bien évidemment la charge qui qui sera qui sera qui sera un un moteur à courant à courant continu alors on va passer à une animation qui explique bien le principe de fonctionnement du hacheur donc vous remarquez que la tension u c'est à dire la tension u c'est entre 0 et t1 ou entre 0 et alpha t est égal à e après est égal à entre alpha t et t c'est à dire entre t1 et t est égal à 0 donc répondant à la question précédente que comment je peux varier la valeur moyenne de la valeur moyenne de la tension de sortie d'un hacheur donc on a dit qu'il faut agir sur sur alpha donc je prends ici la valeur de alpha donc si j'augmente la valeur de alpha vous allez voir que la valeur moyenne ou la surface du signal elle augmente si je déménue la valeur de alpha la surface du signal entre 0 et 1 et le déménue donc si j'augmente alpha vous allez voir que la valeur moyenne elle augmente bien sûr et si je déménue alpha la valeur moyenne elle et le déménue donc il ya aussi l'inductance de lissage ou la bobine de lissage on va voir l'intérêt de cette bobine de lissage si j'augmente la valeur de l vous allez voir que le courant il devient presque constant donc si je prends à 100% et devient quasiment quasiment continu et si je déménue la valeur de l le coup le courant elle est continue mais elle n'est pas pratiquement constant alors ici il ya le hacheur bien sûr avec le moteur à courant continu vous allez remarquer que si j'augmente la valeur de alpha vous allez remarquer que le moteur et l'accélère si je déménue la valeur de alpha vous allez remarquer que le moteur elle il freine il ralentit alors donc si je augmente il ya aussi l'effet de alpha sur le courant tout ça vous allez le voir plus tard donc si j'augmente alpha le moteur et l'accélère et si je déménue alpha le moteur et il ralentit alors il ya aussi il faut s'intéresser à à la fréquence donc à la fréquence de HH c'est un paramètre aussi qui qu'on peut qu'on peut le modifier c'est à dire modifier la période de HH merci pour votre attention je vous laisse dans la deuxième partie du cours HHRCL je vous laisse pas dire modifier la question je vous laisse les objets je vous laisse vous laisser j'avais C'est parti !